re salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui dans une deuxième vidéo donc de la journée ou comme si vous avez vu le tuto du sac juste avant je vous ai dit que j'allais faire une carte pour aller avec le sac et les cadeaux que je vous présenterai dans une nouvelle dans une prochaine vidéo certainement cet après-midi voilà donc pour l'instant on va faire la carte donc vous aurez vu en tout tôt le sac la carte le reste j'aurais pas pu faire le tuto mais je vous ferai la présentation cet après-midi voilà enfin cet après-midi ou dans une autre vidéo je la tournerai et je la filmerai cet après-midi mais vous vous la verrez dans une prochaine vidéo voilà donc pour ceci alors je sais pas trop où je vais aller je sais à peu près les thèmes et les couleurs pour rester en raccord avec ce que j'ai fait donc dans les temps un peu rose rouge enfin plus rouge voilà j'ai pris quelques trucs donc je sais déjà le papier que je vais prendre donc j'ai une base de cartes je vais vous montrer après les dimensions j'ai pris du papier donc fleuri rose rouge voilà de cette collection là ouais mais les papiers comme ça un petit peu brillant des cotimes de action donc ça c'est sûr il va m'en falloir certainement trois pages et dans les blocs action de 1 kg j'ai pris aussi un rouge comme ça un petit peu texturé uni voilà donc ça c'est pour les papiers la base de cartes après j'ai pris un petit peu de déco comme ça que mais je sais pas trop encore ce que je vais prendre donc c'est une carte anniversaire là j'ai mis un petit peu des fleurs j'ai de la dentelle alors j'ai pris ce rouleau là de dentelle parce que sur le mini album qui correspond donc à au cadeau j'avais mis ça en plus par dessus donc c'est un rappel pour que ça reste un petit peu dans le même thème voilà donc on va en bas donc en gros j'ai tout sorti je vais voir un petit peu ce que ça va donner je vais un peu en freestyle donc déjà ma base de cartes donc c'est du papier carte du papier de la main je prends c'est du dcp dcp de 110 grammes blanc 1 à 4 donc je vais vous montrer le gabarit donc c'est un papier dans caca donc 29 cm donc 29 cm dans ce sens là 20 cm dans ce sens de la largeur après j'ai fait un pli à 9 cm je retourne je refais un pli à 10 cm et donc là il vous reste 10 cm donc voilà donc ça fait donc je vous montre un petit peu le gabarit je sais pas si vous allez le voir donc 20 cm en largeur un pli à 9 cm qui est là un autre pli à 10 cm temps moi ce que je fais c'est que je retourne là je fais 10 cm et donc un tout 29 cm voilà donc ça c'est le gabarit de ma carte pliée donc en trois en fait ça va être une enveloppe pochette cadeau tout simplement d'accord donc là j'ai donc ma base de cartes donc là j'ai le côté qui fait 9 cm celui celui du haut parce que là je replie comme ça et là je garde le haut donc là ici je vais j'ai décidé de faire une bordure dentelle donc je vais faire la bordure dentelle j'ai donc ma et dentelle je vais faire une petite bordure voilà donc ça fait une petite bordure comme ça en dentelle donc ensuite je vais prendre les mesures de toutes les parties alors là parce que ça va être le même papier là et derrière je vais enlever à chaque fois un demi centimètre je vais vous montrer je fais les découpes et je vous reprendrai après parce que sinon voilà donc me revoilà donc en gros il va vous falloir donc là j'ai fait une découpe en fait de 19 et demi sur sur 7 qui va aller ici d'accord pour la pour l'intérieur là j'ai fait une découpe de 9 et demi sur 19,7 d'accord et donc pour celle qui va derrière au dos comme ça j'ai fait une découpe de 19,7 19,7 19,7 9,7 19,7 ça là c'est celle qui sera au dos ensuite pour l'intérieur alors pour l'intérieur donc qui va là ici j'ai fait une découpe donc de 19,7 je vérifie 19,7 sur 7 cm et pour celle qui va aller là dessus ici là donc j'ai fait 19,7 fois 6 voilà après on va encore découper mais là c'est les plus grosses bases de papier donc maintenant on va en coller, mais avant d'en coller je voulais passer celui-ci je voulais mettre de ça là pour celui-là, donc ce que je vais faire c'est que je vais découper une partie alors à l'arrache, là c'est pas fait à l'arrache voilà et donc ce que je vais faire là, je vais y mettre du double double face que je vais après recoller sur lui-même parce que dans tous les cas après ça sera collé par-dessus d'accord donc ce que je vais faire là je vais mettre du double face un peu costaud c'est-à-dire celui-ci hop voilà bon à peu près c'est pas voilà mon ciseau je ne sais pas oublier ciseau esprit pour la colle voilà donc on va bien recoller on va bien découper là pas que ça se voit hop hop voilà et donc là on va faire comme ça bon il est bien mais bon il est pas tout à fait bien ce truc là donc là on va le découper et une partie ça je vais mettre là voilà donc là voilà je vais dépasser ce qui dépasse je vais couper ce qui dépasse voilà même si ça ne va pas trop se voir parce que dans tous les cas il y aura la dentelle donc ensuite ce que je vais faire là donc ben j'enlève le l'opercule je vais ça parce que je sais que ça ça va tenir très très bien voilà donc là je prends ma dentelle je vais y mettre le mieux possible centré donc ma dentelle qui ne tient pas forcément pour l'instant hop voilà c'est hyper collant c'est un peu l'avantage du coup hop et voilà donc comme ça on a notre petit notre petit notre dentelle pardon je vais y arriver donc là du coup je repose avec le petit bout qui me restait ce qui me reste pour assurer le collage voilà je colle partout je reprends deux petits bouts comme ça voilà et puis hop donc là ça ne devrait plus bouger d'accord donc ensuite j'enlève l'opercule hop 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 voilà donc tout est bien encolé et donc du coup je vais le positionner là alors par contre il faut faire hyper attention parce que ça va coller direct donc on essaye de le mettre le plus centré possible voilà et donc nous avons notre petite dentelle par dessus les fleurs d'accord alors après j'avais envisagé peut-être aussi d'y mettre de ça mais finalement je crois que ça va faire trop ça va faire trop donc ça j'en mets pas voilà bon après il y a toute la déco donc ensuite donc là on va y mettre donc je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là la plus petite donc là je vais y aller directement avec de la colle je ne me prends pas la tête voilà filet de colle voilà hop donc on y met de la colle on le positionne bien positionne bien voilà un chiffon voilà derrière hop on met l'autre on met l'autre Voilà. donc voilà ce qui nous fait ça et ça d'accord ensuite là hop on a dit on est donc celle ci bon après on va faire la déco 1 voilà donc là qu'on ne se trompe pas sur le papier texturé donc là on met celui ci ensuite là on met celui ci voilà bon jusque là rien de bien compliqué donc une fois qu'on a fait ça on va faire la petite pochette qui va là ici là alors ce que je fais c'est que je prends dans mes chutes qui me reste là par exemple et je vais faire là la petite pochette donc je vais recouper à 19,7 donc ensuite une fois qu'on a fait ça on va faire une petite encoche donc je prends mon petit outil j'essaie de me mettre à peu près au milieu voilà je ne jette pas la partie qu'elle a parce que vous allez voir je vais m'en resservir donc je la mets là voilà et ici je colle je prends ma petite colle avec mon petit tube de précision et je colle que les côtés si c'est pas bouché comme à chaque fois hop je prends la petite épeigne je m'en suis servi tout à l'heure pourtant donc c'est pas c'est pas vieux hein mais voilà donc voilà j'en colle que les bords parce que ça va être ça va servir de pochette pour les glisser un bon cadeau un chèque voilà voilà pour le coup ça sera certainement un bon cadeau ou une carte cadeau je ne sais pas trop encore pour l'instant voilà donc on colle on fait en sorte qu'on ne brille pas trop des côtés voilà alors on va dire que là le plus gros est fait ce que je vais faire ah oui j'ai oublié de vous dire il vous faut aussi un papier donc là moi j'ai pris un papier qui va servir de petite carte en fait de 8 et demi donc de large sur 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 15 8 et demi sur 15 ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre mon petit rouleau comme ça parce qu'il suffit il faut pas c'est pas nécessaire de le coup de de le coller entièrement moi je vais juste des petits points de colle comme ça comme ça et comme ça voilà et ça servira de carte donc pour mettre un petit mot voilà donc j'essaie de le centre est toujours pareil je fais à vue d'oeil voilà le petit la petite encoche que je vous ai dit de garder que je garde toujours d'être les cas hop vous le prenez là hop vous y mettez un petit point de colle alors ma pince à épiler hop et du coup là moi je le mets au milieu ça fait un petit rappel voilà ça fait un petit rappel donc des couleurs voilà donc là nous avons notre petite carte ensuite on va essayer d'y mettre aussi alors là j'avais sorti quelques trucs en déco alors avant de faire la déco extérieure je fais toujours la déco intérieure parce que c'est plus facile après alors moi je voulais y mettre ce petit ruban là autocollant alors donc il est autocollant donc c'est assez pratique alors par contre je vais brûler quand même le bord avec des en fait il est blanc avec des petites roses rouges donc je trouve qu'ils se prêtent bien au voilà donc je voulais mettre un petit ruban là hop voilà voilà ensuite mais si je vais faire pareil voilà mais je vais le mettre au milieu voilà j'avais envie de mettre au milieu donc il a fait un petit bout je vais voir si je vais pas le caser quelque part voilà ensuite donc là le blanc là qu'il y a sur le côté ça me plaît pas trop donc quand c'est comme ça je récupère dans mes chutes j'essaie de regarder dans mes chutes des bouts de papier voilà regardez ça va nickel alors ce que je vais faire c'est juste je vais arrondir les angles vous voyez même pas là c'est vraiment avec les chutes de papier du coup voilà 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 j'espère que vous bougez pas trop hop donc voilà donc hop j'étale un petit peu au doigt voilà et on essaye de le centrer ça c'est juste pour finaliser un petit peu de déco donc ça c'est une bonne chose de fait ensuite bon après on va faire toute la déco intérieur donc voilà je vous montre le principe pour l'instant donc là nous avons donc une ouverture comme ça là on a ça ça et ça c'est les bases donc les papiers sont posés il n'y a plus que vraiment à faire donc la déco donc moi j'avais sorti quelques quelques trucs donc ce qui est sûr c'est que là je vais mettre un petit mot que j'aime bien donc les je change tout le temps mais à ça je l'avais trouvé sur je sais plus sur internet donc les anniversaires sont bons pour la santé des études prouvent que les gens qui comptent le plus anniversaire vivent plus longtemps voilà donc je trouve ça sympa bon bien entendu je vais l'améliorer un petit peu je vais faire par exemple un contour voilà hop donc je vais prendre un petit carré donc je vais faire un papier moi de 5 par 5 par 7 donc je vais faire 5 je vais prendre le rouge pour couper un petit peu le surplus de fleurs 5 par 7 donc du coup je vais mettre ça comme ça ah oui j'ai dit que je voulais un petit peu ancrer les bords donc on va ancrer avec du rouge voilà donc je vais juste un petit peu ancrer comme ça vite fait voilà alors après je vais mettre de l'épaisseur surtout sur le devant après sur l'intérieur tout ça j'évite parce que sinon ça j'évite où je mets vraiment un petit peu d'épaisseur là on va un petit peu éviter je vais juste mettre comme ça bien entendu ça a bougé voilà voilà je trouve ça le finalise un petit peu mieux ensuite voilà qu'est ce que je voulais y mettre alors est-ce que si j'ai mis un petit peu comme ça de dentelle par dessus non non peut-être un petit carré comme ça bon après là j'y vais vraiment au feeling est-ce que ça va faire bien voilà pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon après je teste non alors on va le faire un petit peu très grand un petit peu plus petit quoi après il n'y a pas besoin d'être parfait hein puisque dans tous les cas hop et nos contraires j'ai envie de dire je suis peut-être simple que je vais le mettre de travers alors là ça je ne vais pas le coller par contre là je vais en coller du coup avec mon bout avec mon double face avec mon double face mon gros double face là hop voilà je nettoie parce que voilà comme ça au moins ça ne bougera pas voilà donc ah par contre ça s'est replié ça ne s'est pas cool c'est pas grave je vais mettre un petit peu de colle voilà donc je vais le mettre comme ça vous voyez ça fait juste rappeler un petit peu voilà hop parce que vous allez le voir vous voyez là ça fait un petit peu de dentelle voilà donc là c'est pour celui-ci donc là c'est la petite phrase un peu sympa là j'avais sorti quelques trucs mais je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre je ne sais pas encore ce que je vais mettre j'ai bien envie de mettre un petit peu de fleurs vous voyez ah oui j'avais sorti aussi j'avais bien mis celui-ci vous voyez là il y a un petit chien rigolo avec un petit nœud papillon je vais bien lui mettre celui-là donc hop je vais le sortir hop donc là ça fera un petit peu d'épaisseur du coup alors après je vais le mettre comment ? juste comme ça ouais j'ai bien envie de le mettre juste comme ça celui-ci euh ensuite est-ce que je rajoute un petit peu des fleurs pourquoi pas ? je vais le regarder pour rester dans le thème non là je ne vais peut-être pas mettre des fleurs je vais peut-être laisser comme ça qu'est-ce que je fais ? il y a un autre d'autre ah oui j'avais sorti un peu de trucs comme ça j'aime bien aussi voilà donc ça c'était la planche que j'avais prise à action donc je vais essayer de regarder ce que je peux y mettre après je teste bien sûr donc là on va le mettre là peut-être voilà je vais faire ça comme ça celui-là je vais le mettre là voilà donc là on pourrait lui mettre un petit peu comme ça voilà donc là je vais un petit peu l'assurer voilà comme de toute manière là il y a déjà de l'épaisseur euh bon ça ne changera rien qu'il y en a encore un petit peu plus euh qu'est-ce que je peux mettre celle-ci du coup voilà on va mettre celle-ci hop voilà bon après je mettrai un petit peu de tamponnage là on va y mettre je sais pas quoi ça ça va peut-être pas se voir pourquoi pas voilà je reste un petit peu dans le même style donc voilà donc c'est pas fini là je vais y mettre encore un truc euh je vais y mettre je sais pas quoi je vais bien lui mettre ça et je vais y faire un tamponnage qu'est-ce que je peux y faire en tamponnage euh je vais aller dans mes tampons là par contre je n'avais pas en préparer on va prendre cette planche de tampon là et je vais prendre quelque chose qui peut éclosion voilà je te souhaite une éclosion de bonheur on va essayer hop donc je vais prendre ma Versafine pour voir un pad voilà hop on va essayer de mettre ça droit je pense donc hop on t'en donne voilà parfait qu'on va mettre ici donc ça je le rangerai après voilà donc là on va attendre un petit peu que ça sèche avant de la coller mais je vais le mettre ici ça fera comme ça voilà voilà je pense que pour l'intérieur ça ira hop voilà on va le laisser sécher un petit peu donc voilà là on va rien mettre de plus et donc là on va s'occuper maintenant de l'extérieur donc l'extérieur j'avais envie de mettre ce petit gâteau que je vais quand même recouper un petit peu alors si j'y arrive je crois que je vais le recouper aussi de compter carrément voilà un petit peu au ciseau cranté légèrement voilà ça donne un petit aspect un petit peu plus sympa voilà alors là par contre on va hop là je vais faire pareil je vais le mater comme on dit donc là je ne vais pas me prendre la tête je vais directement le coller voilà voilà je vais le coller je prends un petit ciseau voilà et voilà donc je vais mettre ça comme ça alors si je veux que ça soit un petit peu plus un peu plus costaud je vais mettre un petit peu de cartonnette voilà on va mettre un petit peu de ça histoire de dire que alors je vais faire en plus petit voilà alors je vais juste vous mettre hop pile poil que ça ne se voit pas forcément voilà une petite astuce si vous voulez que ça soit un petit peu plus rigide vous y mettez toujours un petit peu alors moi la cartonnette c'est de la cartonnette que je récupère quand on a des quand on a des des six cas de trucs comme ça en fait ça c'est de la cartonnette d'emballage tout simplement j'ai mis où mon grand ciseau je ne sais plus à ranger voilà je découpe bien je vais ancrer voilà parce que ça a rendu beaucoup plus rigide je vais ancrer encore le bord je vais y rentrer je vais y rentrer voilà comme il y a un petit peu la cartonnette j'entre un petit peu histoire de le finaliser voilà voilà donc une fois qu'on a fait ça là ça je vais le mettre en 3D en plus en plus pour augmenter encore un petit peu hop donc là je mets mon double face 3D on a fait on a fait on a fait voilà on en est je pense que je vais devoir faire des coupures parce que je vois qu'on est déjà à 43 minutes c'est un truc de dingue j'essaie de faire vite pourtant mais bon voilà hop donc voilà voilà alors ce que je vous propose c'est que je vais finir de faire la déco hors caméra et je reviens pour vous présenter le rendu donc voilà la carte finie hop donc du coup là j'ai mis donc je vais vous mettre à l'endroit ça serait peut-être mieux donc là du coup j'ai juste rajouté un petit sticker sans 3D là de chez Action un petit gâteau en plus donc un bon anniversaire que j'ai mis là donc j'ai mis des des demi-perles là donc sur les quatre coins là et là un ruban rouge pour fermer là j'ai mis donc des petites fleurs des fleurs des die-cut fleurs j'ai donc mis un petit peu de brillance je ne sais pas alors je ne sais pas si vous allez arriver à le voir là hop sur l'étiquette donc voilà que j'ai mis par dessus et l'étiquette est donc montée en 3D voilà donc là j'ai mis un petit ruban donc derrière voilà hop et donc quand on l'ouvre donc là on a donc j'ai rajouté trois demi-perles quelques fleurs donc là on a notre étiquette avec notre dentelle voilà et quand on l'ouvre donc là j'ai la petite étiquette une demi-perle ici et donc voilà ce que ça donne donc là c'est la petite pochette pour y glisser le cadeau ah oui j'ai fait aussi alors là je ne sais pas si vous allez arriver je vois avec la lumière des petites des tamponnages des bouquets de fleurs là sur chaque couet mais vraiment en transparence voilà vraiment toute transparence donc là c'est l'étiquette pour marquer c'est la petite carte pour marquer notre mot la petite pochette pour y glisser un petit présent et donc voilà donc voilà pour cette carte un peu fleuri et dans les tons un peu rouge donc voilà pour cette petite carte cadeau enveloppe carte cadeau j'espère que vous aurez compris le tuto parce que bon vu que ça a été fait un petit peu à l'arrache dans tous les cas je reviens juste après pour vous présenter donc le lot des cadeaux que j'ai fait comme ça vous allez voir tout l'assortiment et pour vous présenter aussi le deux coup le mini album et la création que j'ai faite voilà vous les verrez en petite partie le mini album le 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 comment ça s'appelle le mini album la création que j'ai faite avec les roses et après je vous ferai une vidéo complète avec tout donc voilà donc ça c'est la carte vous avez eu le sac juste avant voilà à tout de suite ciao ciao